Laïe ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cours sur le triangle Niveau première année collégien Royaume du Maroc Séance numéro 3 On va commencer tout d'abord par corriger notre exercice d'application de la séance précédente Tracez un triangle IAB tel que La distance IAB est égale à 6,4 cm La distance IB est égale à 4,8 cm Et la distance AB est égale à 5,2 cm Avant de tracer cette figure Est-ce qu'on peut tracer ce triangle? Évidemment, oui, on peut tracer ce triangle Pourquoi? Pourquoi on sait déjà qu'on peut tracer ce triangle? Oui, parce que, tout simplement La mesure de chaque côté est inférieure à la somme des mesures des deux autres côtés Prenons par exemple le côté IA Sa mesure, c'est 6,4 cm Et est inférieure à la somme de 4,8 et 5,2 Prenons le côté IB Sa mesure est 4,8 Il est aussi inférieur à 6,4 plus 5,2 Et si vous prenez le côté AB Sa mesure, qui est égale à 5,2 Est inférieure à 6,4 plus 4,8 Parfois, on prend la grande mesure des trois côtés C'est-à-dire la mesure IA Et on vérifie si cette mesure est inférieure à la somme des deux autres mesures Sans utiliser les trois cas Maintenant, on commence le traçage de cette figure Réponse Commençons par exemple par le côté IA Donc, je vais tracer un segment Et je vais prendre sa mesure Qui est égale à 6,4 6,4 Ok Ok Donc, je vais marquer ici le point I Ici le point A IA Regarde-là sa mesure Qui est égale à 6,4 Et je continue IB C'est 4,8 IB 4,8 Je vais écrire ici 4,8 Voilà Et maintenant, je vais tracer cet arc Puis AB est égale à 5,2 Donc, je vais marquer ici 5,2 Voilà Ok Et maintenant, je vais tracer un autre arc de centre A et de rayon 5,2 Et maintenant, j'ai mon point que je cherche C'est-à-dire mon point B Je continue ma figure Je continue ma figure Voilà Je vérifie La distance IA C'est 6,4 La distance IB C'est 4,8 Et la distance AB C'est 5,2 Je vais écrire ça IA C'est 6,4 IB 4,8 Et AB Est égale à 5,2 Maintenant, on va continuer notre cours Prenez votre cahier de brouillon Tracer un triangle EMN Tel que La mesure de l'ongle E Est égale à 90 degrés Tracer un triangle EMN Tel que La mesure de l'ongle E Est égale à 90 degrés Je vous attends Ça y est, vous avez terminé Maintenant, on va passer à la figure Traçons ce triangle EMN Donc, je vais commencer par l'un de ces côtés Le côté Les côtés Je précise ici Les côtés de l'ongle Qui mesure 90 degrés Donc, je vais marquer ici EM Et je vais prendre Quel instrument ? Oui, le rapporteur Ou l'équerre C'est plus simple d'utiliser l'équerre Moi, ici, je vais utiliser le rapporteur Je vais chercher 90 degrés Voilà, il est là Et maintenant Je continue Ma figure Je vais poser ici le point N Et je vais marquer le symbole De l'ongle droit Puisque L'ongle E mesure 90 degrés N'est-ce pas ? Qu'appelle-t-on ce genre de triangle ? Oui, EMN Oui, EMN S'appelle Un angle rectangle en E E Je m'excuse Le triangle EMN S'appelle un triangle rectangle en E Parce que tout simplement L'ongle E est droit Donc, écrivez la définition d'un triangle rectangle Écrivez la définition d'un triangle rectangle Oui, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit Maintenant, dans cette figure Quels sont les angles aigus ? Quels sont les angles aigus ? Oui, les angles aigus sont M et N L'ongle M et l'ongle N Ou encore L'ongle E, M, N Et l'ongle E, N, M Je vais marquer ces deux angles avec la couleur rouge Voilà Parce qu'ils m'intéressent dans cette figure Voilà Donc, les deux angles aigus sont M et N Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux angles ? Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux angles ? Je vais poser la question d'une autre façon A quoi est égale la somme des mesures de ces deux angles ? Oui, la somme des mesures de ces deux angles est égale à 90 degrés Pourquoi ? Oui, parce que vous savez bien que la somme des mesures des trois angles de ce triangle C'est 180 degrés Et puisque l'ongle E mesure 90 degrés Donc, il ne reste pour ces deux-là 90 degrés C'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés Donc, ils sont comment ? Puisque leur somme est égale à 90 degrés Ils sont appelés comment ? Oui, ce sont deux angles complémentaires Les angles M et N sont complémentaires Donc, maintenant, prenez votre cahier de brouillon Et vous allez écrire la propriété Si on a un triangle rectangle Alors, les angles aigus sont comment ? Oui, si on a un triangle rectangle Alors, ces angles aigus sont complémentaires Si on a un triangle rectangle Alors, les angles aigus sont complémentaires C'est-à-dire que la somme de leur mesure est égale à 90 degrés Je répète encore une fois cette propriété Si on a un triangle rectangle Alors, les angles aigus sont complémentaires Bon, nous allons écrire cette propriété dans notre cahier de cours Prenez votre cahier de cours Grand 3 Triangle particulier Et on va commencer par le triangle rectangle Triangle Particulier 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 Soit É M N Un triangle Du plan telle que la mesure de l'ongle E est égale à 90 degrés. Figure EMN est appelé triangle Rectangle ont E ou bien deux sommets E car il a un angle droit Définition Un triangle Rectangle est un triangle qui a un angle droit tout simplement est un triangle qui a un angle droit Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit On sait que la somme la somme des mesures des angles du triangle du triangle EMN est 180 degrés Donc la mesure de l'angle E plus la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle M est égale à 180 degrés c'est-à-dire c'est-à-dire 80 degrés Donc j'ai remplacé E l'angle E par 90 degrés plus M plus la mesure de l'angle N est égale à 180 degrés C'est-à-dire la somme des mesures de M des angles M et N est égale à 180 degrés moins 90 degrés C'est-à-dire la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle N est égale à 90 degrés Conclusion Les angles Aigu Du triangle Les angles aigu Du triangle EMN sont complémentaires Les angles aigus du triangle EMN sont complémentaires Propriétés Propriétés Si on a un triangle rectangle Si on a un triangle rectangle on a un triangle rectangle Les angles aigu sont complémentaires Si on a un triangle rectangle il y a un triangle rectangle Alors, ces angles aigus sont complémentaires. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. MAB est un triangle rectangle en M tel que la mesure de l'ongle A est égale à 38 degrés. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez la mesure de l'ongle B en justifiant ta réponse. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Glotif Abdo du collège Bourzé-Toun, Marrakech. Au revoir.